Mais donc, à l'exception de quelques économistes autrichiens, la question des cycles économiques n'est pas du tout une question primordiale. Évidemment, elle le devient, et la théorie générale de Keynes a évidemment pour préoccupation de répondre à cette question des cycles économiques. Il y a, je crois, et puis l'autre grande question, évidemment, c'est celle du chômage. Et l'idée, une des grandes raisons pour lesquelles Keynes a pu devenir extrêmement populaire, c'est qu'il offre une explication à ce qu'il appelle l'équilibre de sous-emploi. De quoi s'agit-il ? Eh bien, dans à peu près toute la théorie classique qui précède Keynes, disons, pour faire simple, chez Marshall ou chez Pigou, on a cette idée que si les salaires s'ajustent librement, il n'y aura pas de chômage. Ou alors, c'est seulement du chômage volontaire. Mais l'idée qu'il puisse y avoir du chômage durable et subi n'est pas quelque chose d'immédiatement inconcevable. Et Keynes va offrir une explication à cela. Les deux grandes idées les plus fondamentales de l'économie keynésienne sont, je crois, les suivantes. Alors, il y a, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas essayé de lire la théorie générale, c'est incroyablement compliqué à lire. Mais aussi, je pense que déjà pour l'époque, c'était compliqué. Puis en plus, avec les 80 années qui ont passé depuis, c'est encore plus compliqué. On en parlait à la pause avec certains. Quand on lit les écrits économiques de Hayek des années 30, c'est aussi incroyablement difficile à lire. Parce que les questions se posent en des termes différents, les terminologies étaient différentes. Il faut référence à des auteurs et à des articles qu'on n'a pas forcément lus. Et donc, c'est très difficile. Et Keynes, en plus, c'est particulièrement difficile. Donc, si vous voulez, moi, je conseille, si on veut se familiariser réellement de la théorie générale, il y a une chose qui est excellente à lire, c'est le livre d'Alvin Hanson, qui est le grand économiste américain, qui a popularisé Keynes aux Etats-Unis. Et Alvin Hanson, juste après la guerre, publie un livre qui s'appelle « A Guide to Keynes », qui est traduit en français aussi, peut-être difficilement trouvable en français, je ne sais pas, mais en tout cas, qui est trouvable facilement en anglais, et qui est une exposition, pour le coup, très claire de la théorie générale. Et des grandes idées, sans perdre beaucoup de la substance. Et c'est un livre très bien fait, qui a beaucoup contribué à populariser. C'est un livre vraiment important. Donc, les deux grandes idées de Keynes, en tout cas telles que je venais de présenter, et puis après, on verra, Keynes a une postérité extrêmement diverse, et des auteurs différents ont eu des vues différentes sur ce qui était réellement important chez Keynes, sur l'endroit où se trouvait la révolution conceptuelle qu'ils proposaient. De mon point de vue, les deux idées les plus importantes, c'est d'abord que le niveau d'emploi est déterminé par la demande agrégée. Et la demande agrégée, c'est la dépense de consommation et la dépense d'investissement. Et ça est absolument fondamental. La préoccupation majeure de quasiment tous les économistes avant Keynes, c'est d'expliquer les prix. Si vous prenez les économistes autrichiens, mais même tous les économistes néoclassiques, Marshall, etc., et l'idée, c'est que j'ai commencé tout à l'heure à vous parler du problème de la rareté, de l'allocation des ressources, en essayant de comprendre comment le système des prix permet l'allocation des ressources. Et donc, il faut comprendre comment se forment les prix. Et toute la préoccupation majeure avant Keynes, c'est de comprendre les prix. Et on ne s'intéresse plus aux quantités. Keynes ne s'intéresse pas ou très peu aux prix. Ce qui l'intéresse, c'est de comprendre les quantités. Ils résonnent sur les quantités globales, quantités d'investissement, quantités de consommation. Donc, première idée clé, le niveau d'emploi est déterminé par la dépense agrégée. Et puis, la deuxième idée clé, c'est que les fluctuations économiques, donc l'alternance des bulles et des crises, sont liées à l'insuffisance de l'investissement. Et donc, pour bien comprendre ce qu'il y a, il va falloir se poser la question de savoir ce qui, chez Keynes, détermine le niveau d'investissement. Et puis, vous verrez, j'espère arriver à faire passer cette idée clairement, qu'il y a, chez Keynes, ce que j'appellerais une ambition téléologique. Dans le sens où Keynes développe des outils théoriques, en apparence assez formels, etc. Mais, mis bout à bout, offre une vision de l'histoire globale, y compris de l'histoire future. Et ça, à mon avis, fait beaucoup dans la séduction qu'a pu exercer le keynesianisme chez beaucoup. Et je reviendrai. Avant cela, quelques concepts fondamentaux dans l'économie keynesienne. Le premier concept fondamental que Keynes introduit, c'est ce qu'il appelle la propension à consommer. C'est très simple. La propension à consommer, c'est simplement la part du revenu que vous choisissez de consommer. L'autre part est évidemment épargnée. Donc, si vous recevez 100 de revenus et que vous consommez 80, votre proportion à consommer, elle est de 80%. Et Keynes développe, ou pose, postule, ce qu'il appelle une loi psychologique fondamentale, de quelque chose d'objet un peu douteux, mais qui fait référence à la psychologie, et qui est que cette propension à consommer décroît avec le revenu. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que si vous êtes plus riche, votre propension marginale à consommer est plus faible. Et donc, si vous donnez 100 euros, pour faire simple, à un pauvre, il va consommer 95. Si vous donnez 100 euros à un très riche, il va consommer 50. Et il va épargner davantage. Proportionnellement, les plus riches vont épargner davantage que les plus pauvres. Et Keynes dit que c'est une loi psychologique fondamentale. Et vous verrez que ça jouera un rôle dans le mi-bout-à-bout. Le deuxième concept qu'introduit Keynes, c'est ce qu'il appelle le multiplicateur, qui fait couler beaucoup d'encre. C'est quelque chose de finalement assez simple. Le multiplicateur, c'est l'idée selon laquelle 1 euro de consommation supplémentaire dans le système économique générera in fine des revenus pour la société supérieurs à 1 euro. Alors, comment est-ce qu'il résonne ? Bien sûr, très simple. Si je dépense 1 euro, si je vous donne 1 euro supplémentaire à vous, monsieur, votre propension à consommer de 80 %, ça a déjà généré 1 euro de revenu, puis vous allez consommer 80 centimes à madame, qui consommera 80 %, et donc ça fera encore 80 % de 80 centimes, c'est-à-dire 64 centimes qui iront, etc. Et donc si on fait cette somme, c'est un problème de somme géométrique en mathématiques, on obtient qu'il y a 5 euros au total, c'est la propension à consommer de 80 %, pour 1 euro qu'on met dans le système, ça fera 5 euros de revenus, une fois que toute cette chaîne de dépenses aura été effectuée. Et donc, de manière très simple, plus la propension à consommer est élevée, plus ce multiplicateur sera important. Alors, souvent, les gens qui interprètent simplifient et ont l'impression que ce multiplicateur, il y a quelques jours, c'est propre aux dépenses gouvernementales. Ce qui n'est pas du tout le cas. C'est vrai pour n'importe quelle dépense. Mais c'est vrai, ça sera vrai aussi, évidemment, pour les dépenses gouvernementales. Alors, un commentaire déjà à ce stade. Quand on a dit qu'il y avait cet effet multiplicateur, on a finalement, on en fait grand cas, ce multiplicateur dans la théorie keynésienne. On a dit très peu de choses, en fait. Le fait que si je dépense, monsieur dépenserait, madame dépenserait. Ça ne change, tous les économistes comprennent cela, évidemment. Là où Keynes va en faire quelque chose de fondamental, c'est qu'il a une vision statique des choses. Et donc, ce multiplicateur aura une importance considérable. prenez un économiste autrichien, prenez Mises ou Hayek. Hayek va vous dire, je dépense un euro aujourd'hui, et demain, monsieur dépensera, etc. Et on verra cet euro dépensé au cours du temps. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ben, pas grand-chose. Alors que si on a une vision purement statique, qu'on ne voit pas le passage du temps, comme à Keynes, Keynes, à l'époque, beaucoup des discussions se font en termes dynamiques, au cours du temps. Keynes a une vision extrêmement statique de l'économie. Eh bien, il dira, si je dépense un euro maintenant, c'est comme si je dépensais cinq euros maintenant. Et donc là, ça va avoir une importance considérable que ça ne devrait pas avoir. C'est-à-dire qu'on a une vision correcte des choses, réaliste, en termes d'immobilier. Le troisième concept qu'introduit Keynes, c'est le concept de préférence pour la liquidité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Keynes a un chapitre où il explique les différentes raisons pour lesquelles les individus peuvent vouloir détenir des espèces. Donc il parle de motifs de transaction, de motifs de précaution, etc. Et Hayek dit, Keynes dit, quand les individus ont peu confiance dans l'avenir, ils veulent garder une part importante de leurs encaisses sous forme monétaire, sous forme de cash, si vous voulez. Ils veulent thésauriser. Au lieu d'investir, au lieu de placer leur argent sur le marché obligataire ou d'investir de manière productive, ils vont simplement garder de l'argent. Et ça, c'est cette préférence pour la liquidité. À nouveau, c'est quelque chose de fondamentalement psychologique. Chez Keynes. Et pourquoi est-ce que ça va être important ? Eh bien parce que toute cette préférence pour la liquidité, si elle est très élevée, les individus vont garder beaucoup des ressources dans leur poche, si vous voulez. Et ça sera de l'épargne qui ne sera pas investie. Et donc, on aura cette idée que l'épargne peut être bien supérieure à l'investissement. Donc, il peut y avoir un sous-investissement. Donc, ça va être, in fine, le rôle du gouvernement de se substituer au manque d'investissement privé. Ça, ça va être l'idée fondamentale chez Keynes. Cette idée de préférence pour la liquidité est liée aussi à quelque chose dont je parlerai assez peu, mais qui est quelque chose dont on parle assez fréquemment, qui est l'idée d'une trappe à liquidité. C'est un mot un peu accrocheur. Keynes a aussi ce génie de trouver des mots assez accrocheurs. Le multiplicateur, qui a ce côté un peu biblique de la multiplication des pains. Il est là une sorte de génie du verbe, quand même, pour vendre des concepts. Finalement, le multiplicateur, on n'a rien dit quand on a dit qu'un euro dépensé était ensuite redépensé, etc. Mais lui, il a pris ça le multiplicateur et d'un coup, ça plaît beaucoup. Donc, la trappe à liquidité, qui est autre chose, une image assez forte, ça va être l'idée que si le taux d'intérêt est très bas, la rémunération de l'épargne sera basse et donc l'incitation à conserver son épargne sous une forme qui ne sera pas investie, sous forme de cash, si on veut, sera beaucoup plus grande. Donc, les taux d'intérêt ne peuvent pas descendre trop bas, en tout cas pas sous zéro, si on veut, ou un peu plus. Donc, je vous ai dit que chez Keynes, les fluctuations économiques viennent du manque d'investissement. Donc, pour bien comprendre ça, il faut comprendre ce qui, chez Keynes, détermine l'investissement. Pour l'investissement, il y a évidemment une offre et une à une demande. En général, si vous lisez beaucoup d'économistes avant Keynes, on va vous dire qu'est-ce que fait un entrepreneur ? Il a une idée des revenus futurs que peut générer un projet et donc, il va escompter ses revenus en église. Il y a un taux d'intérêt de 3 %, 103 euros demain, ça vaut 100 euros aujourd'hui, etc. Et donc, il va décider de ses projets d'investissement sur le fait qu'ils aient ou pas une valeur présente, positive ou négative. Si vous avez un projet qui a une rentabilité, ça, c'est typiquement Mises, par exemple. Si vous avez un projet qui a une rentabilité estimée de 5 %, eh bien, si le taux d'intérêt est de 7 %, vous n'allez pas réaliser cet investissement. Et si le taux d'intérêt est de 2 %, eh bien, vous allez investir dans ce projet-là. Et donc, il y a quelque chose de très mathématique, de très rationnel. La décision d'investir, elle est avant tout une décision rationnelle et sensée chez Mises, chez Hayek. Elle peut être faussée si la politique monétaire fausse le taux d'intérêt. Mais les chefs d'entreprise qui observent des prix prennent une décision qui, fondamentalement, est raisonnable de son point de vue, avec les prix qu'il observe sur le marché. Keynes va avoir une vision beaucoup plus psychologique de la manière dont l'investissement se produit. Et il va voir l'investissement comme quelque chose qui a une composante irréductiblement irrationnelle. c'est l'idée d'esprit animaux. Alors Keynes a quand même cette idée que ce qu'il appelle l'efficacité marginale du capital est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même une rentabilité, une sorte de rentabilité intrinsèque des facteurs de production qu'on prend en compte quand on investit. Mais que l'idée qu'on peut s'en faire est un facteur subjectif. Et puis, il a cette idée que cette efficacité marginale du capital est décroissante. Ce qui veut dire que plus on a de capital, moins une unité marginale de capital est productive. Plus on investit, moins c'est rentable au bout d'un moment. Si je suis un pays très peu développé et que j'investis 100, j'aurais un rendement peut-être de 5%. Puis si je suis un pays très développé, j'ai déjà réalisé tous les investissements qui avaient des rendements de 35%. Donc, il ne me reste plus que les investissements qui ont des rendements de 4%, puis après de 3%, etc. Donc, l'entrepreneur dans un pays développé a de moins en moins d'investissements productifs à réaliser. C'est ce que nous dira Kenzie. Alors, qu'est-ce que, mis ensemble, ces idées-là nous donnent ? Comment est-ce que ces idées-là, mises ensemble, nous amènent à cette vision téléologique dont je parlais, nous amènent à cette idée qu'il peut y avoir un équilibre de sous-emploi ? Eh bien, de la manière suivante. Sur le long terme, au fur et à mesure qu'une économie s'enrichit, les gens deviennent de plus en plus riches et donc, leur propension marginale à consommer diminue. Ils épargnent de plus en plus, marginalement. Il y a de plus en plus d'épargne et de moins en moins de consommation. Ça a évidemment l'effet multiplicateur que Kenzie domine. Si toute l'épargne était réinvestie un pour un, il n'y aurait pas de problème. La dépense agrégée resterait la même. Ce qui compte pour Kenzie, c'est à nouveau la dépense agrégée. Mais dès lors qu'une unité supplémentaire d'épargne ne se traduira pas par une unité supplémentaire d'investissement, eh bien là, l'effet multiplicateur rentrera en jeu. S'il y a un euro de moins, s'il y a un euro de plus qui est épargné et qui n'est pas investi, eh bien au final, c'est 5 euros qui ne seront pas consommés. Donc il y a cet effet multiplicateur qui va rentrer en jeu et qui sera d'autant plus important qu'on est développé. Donc il y a cette idée que plus on se développe, plus on va tomber vers une instabilité dès lors que l'épargne supplémentaire ne sera pas investie. Et pourquoi est-ce que cette épargne supplémentaire pourrait ne pas être investie ? Eh bien parce que plus on est riche, plus on est développé, plus on a de capital. Et donc plus l'efficacité marginale du capital est faible. On a déjà réalisé tous les bons pour rejoindre l'investissement. On discutait toutes les routes, les autoroutes, les entreprises. On a déjà construit tout ça et à la marge, l'investissement supplémentaire est peu rentable. Et donc, le moindre changement dans la psychologie de l'investisseur fera que son anticipation du futur sera un petit peu moins bonne. et comme le rendement du capital est faible, eh bien sa préférence pour la liquidité fera qu'il renoncera à investir. Donc on renonce beaucoup plus facilement à investir quand l'efficacité marginale du capital est faible. Et donc plus on est riche, plus ce sera le cas. Donc si on met les choses bout à bout, plus on est riche, plus on épargne, moins on consomme. si tout ce qu'on épargne était effectivement investi, ça ne changerait pas la dépense globale qui est égale à la consommation plus épargne. Mais plus on est riche, plus l'efficacité marginale du capital est faible. Et donc plus le moindre changement dans la psychologie, dans les esprits animaux des investisseurs fera qu'on cessera d'investir pour garder de la liquidité. Parce que l'efficacité marginale du capital est plus faible. Et donc vous avez cette idée que plus une économie est développée, au cours du temps, on tend à être de plus en plus vulnérable à la psychologie des investisseurs et que ceci peut résulter en un équilibre de sous-emploi. Plus le temps passe, plus la dépense agrégée peut diminuer parce qu'il y aura un stock d'épargne important qui sera inerte, qui ne sera pas investi. On rejoint évidemment la condonation morale de l'épargne dont je parlais tout au début en des termes moraux. Pour Hayek, pour Hayek, l'épargne n'est pas quelque chose de nécessairement productif. En tout cas, il a cette idée qu'il peut y avoir des grands stocks d'épargne qui ne sont pas investis, donc qui sont improductifs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus ? Alors, là, je crois qu'on a la grande image sur la vision keynésienne des crises. Quelle solution il va proposer ? Eh bien, la solution qu'il va proposer, c'est fondamentalement que l'État peut se substituer à ses mécanismes de marché pour investir. Que le défaut d'investissement, s'il y a une grande quantité d'épargne qui n'est pas investie et que ça mène à cet équilibre de sous-emploi, eh bien, l'État peut améliorer les choses, réduire le chômage simplement, par exemple, en taxant l'épargne et en investissant lui-même. Que le défaut d'investissement peut être... Que l'État peut se suppléer au défaut d'investissement. Et donc, si on se replace à nouveau dans cette perspective d'évolution des systèmes économiques, eh bien, ça implique que nécessairement le poids de l'État doit croître au cours du temps. On est à une époque où le poids de l'État croît considérablement et Keynes appuie ça par des raisons, on va dire, théoriques, ce qui explique en partie sa grande popularité. Et l'ouvrage se conclut, la théorie générale se conclut en parlant explicitement de socialisation de l'investissement. ce qui va évidemment très loin. Alors, je vous l'ai dit, cette théorie générale est très dure à lire. Comment on peut expliquer qu'en moins d'une dizaine d'années, elle se retrouve un modèle standard dans les universités et puis que l'immense majorité des économistes y adhèrent très vite. Il y a, à mon sens, plusieurs raisons. La première raison, c'est que, le livre parait en 1936, donc ça fait sept ans qu'on a la crise de 1929, et il y a toujours un chômage très important. Et donc, naît quand même l'idée que les mécanismes d'ajustement par le marché tels que les décrivaient Marshall et les néoclassiques, Pigou-Marshall, ne marquent peut-être pas aussi bien que ça. Alors, évidemment, il y a des salaires minimums, il y a des syndicats très puissants qui imposent des rigidités considérables, c'est ce qu'écrivent à l'époque, par exemple, Mises, c'est très clair là-dessus. Mais dans l'opinion publique, il y a cette idée que les vieilles théories économiques qui ne regardent que les prix et pas les quantités, ne voient qu'une partie des choses. Les prix ont l'air de bouger, les salaires ont quand même beaucoup baissé dans le début des années 30, et pourtant, le chômage est toujours là. Et donc, Keynes a une explication où finalement, les prix ne sont pas si importants que ça et les quantités sont beaucoup plus importantes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si la théorie est nouvelle, les remèdes politiques que Keynes propose, à savoir une plus grande intervention de l'État, une taxation de l'épargne pour investir, et aussi une politique monétaire plus expansionniste pour faire baisser le taux d'intérêt, eh bien que tout cela est déjà, à l'époque, de très nombreux hommes politiques et de très nombreux conseillers ministériels en sont convaincus. notamment aux États-Unis, on a beaucoup dit que Keynes avait influencé le New Deal. Le New Deal est décidé avant que Keynes écrive la théorie générale et à l'époque, à peu près tous les conseillers de Roosevelt, qui est président à l'époque, sont bien convaincus qu'il faut taxer, dépenser, etc., que c'est la dépense publique qui va relancer l'économie. Et donc Keynes n'est pas du tout le premier à soutenir ça. Simplement la théorie qu'il propose, elle, est assez nouvelle. Les solutions ne sont pas du tout originales. Et puis je crois que ce qui a aussi beaucoup fait pour la diffusion très rapide des idées de Keynes, c'est qu'il a été vulgarisé extrêmement rapidement. Donc Keynes, dans son introduction à la théorie générale, dit très clairement qu'il ne s'adresse pas au grand public. C'est un ouvrage technique qui s'adresse aux économistes et il le dit très clairement. Mais dès 1937, donc l'année qui suit, John X, qui était un très, très grand économiste déjà à l'époque, publie un article qui est d'une importance tout à fait considérable où il simplifie de manière très forte la théorie générale, propose un système à quatre équations qui va devenir ce qu'on appelle le modèle ISLM, qui est, si vous avez fait des études d'économie, la fac, le modèle, le premier modèle qu'on apprend à peu près en mathématiques, en macroéconomie. j'enseigne à Sciences Po, on enseigne le modèle ISLM en première année. Alors c'est quelque chose d'assez abstrait, mais extrêmement vite, il y a eu une simplification et une formalisation de Keynes qui a permis sa diffusion à un public beaucoup plus large. Alors au passage, on perd beaucoup de la richesse de Keynes. Par exemple, Keynes était totalement opposé à la mathématisation en économie. Et pourquoi il l'était ? Pour des raisons fondamentalement très cohérentes. C'est-à-dire que il dit l'incertitude, l'irrationalité sont tellement fortes dans les décisions des individus que ce n'est pas mathématisable. Et donc on ne peut pas mettre en équation. Et pourtant, ce que fait X en 37, c'est exactement ça. C'est que finalement, il va opérer une fusion entre le vieux paradigme néoclassique qui est déjà mis en équation par Walras, par Marshall, etc., avec les nouvelles idées keynésiennes et ces modèles mathématiques dans lesquels la dépense publique crée de la richesse, la politique monétaire peut avoir un effet positif, conjoncturel positif, etc. Et ça, ça se fait extrêmement vite. Donc X saute un peu sur le succès, sur la grande notoriété publique de Keynes pour diffuser ça non seulement et aussi auprès des autres économistes. Ce qui est effectivement assez frappant, c'est qu'il y a peu de positions à l'époque. Dans sa théorie générale, ce qui a frappé beaucoup d'observateurs, c'est que Keynes propose une refonte assez importante de la théorie économique, mais il n'y a quasiment aucune référence à des prédécesseurs. Alors, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que Keynes fait référence toujours à ce qu'il appelle les classiques. Donc, il a un sort d'homme de paille dans sa théorie générale qu'il appelle les classiques. Il désigne uniquement Pigou, qui à l'époque était très important à la London School of Economics, qui vient de publier une théorie Theory of Unemployment, qui est un nouveau assez abscond, assez incompréhensible. Mais il ne cite pas une fois Hayek, qui à l'époque a eu une très grande notoriété. Il ne cite pas une fois Lionel Robbins, qui est aussi un des très grands économistes à la LSI. Il ne cite quasiment aucun prédécesseur, ce qui est assez frappant. Alors, ceci étant dit, et je vous ai dit par exemple que certains économistes comme Hayek n'ont pas vraiment dénié répondre quand c'est paru, un peu échaudé par l'épisode que je vous ai raconté sur le traité de la monnaie auquel ils avaient changé d'idée quelques semaines après la publication du livre. Alors, maintenant, je vais peut-être vous dire quelques mots sur les principales critiques de la théorie keynésienne que je vais développer, notamment ce que les Autrichiens ont pu en dire, et puis je vous parlerai ensuite de la postérité de ces doctrines keynésiennes et des choses qu'en ont retenues les économistes qui ont suivi. Alors, je vais, pour critiquer un peu cette théorie keynésienne, je vais me fonder essentiellement sur les économistes de l'école autrichienne, Hayek et Mises. Donc, ni l'un ni l'autre, on a écrit de réfutations point par point linéaires de la théorie générale, mais notamment chez Hayek, on trouve un certain nombre de réponses éparpillées dans un grand nombre d'articles à presque tous les points importants avancés par Keynes. Il y a un jeune prof en Espagne qui a publié récemment une thèse dans laquelle il montre assez clairement qu'en fait, quand on lit Hayek bout par bout, on arrive à reconstruire à peu près une réfutation quasi totale de la théorie générale, mais que c'est éparpillé dans plein d'articles et de remarques parce que Hayek n'a jamais vraiment voulu écrire une réfutation uniquement dédiée à ça. La première remarque est née d'ordre méthodologique. C'est que un des changements absolument considérables introduits par Keynes, c'est qu'il y a une approche uniquement macroéconomique. Il ne résonne que sur des agrégats totaux et qui n'ont aucun sens du point de vue microéconomique. Pour la simplicité, il est parfois peut-être utile de parler de choses agrégées, mais la seule chose qui existe réellement au quotidien, ce sont les actions individuelles et les actes concrets des individus qui achètent et qui vendent, qui investissent et qui font faillite, etc. Et par exemple, de manière la plus frappante, le concept d'investissement total n'a aucune signification réelle. C'est une pure abstraction. Pourquoi c'est une pure abstraction ? Parce que les investissements particuliers peuvent être rentables ou non. Peuvent être de bons projets ou peuvent être de mauvais projets. il n'est pas du tout indifférent si vous avez 1000 euros à investir, il n'est pas du tout indifférent de les investir dans une entreprise qui fait faillite ou dans une entreprise qui fait des profits. Et donc, cette vision purement agrégée, notamment de l'investissement, néglige totalement ce problème de l'allocation des ressources, de est-ce que les ressources sont bien utilisées ou mal utilisées. Un très grand effort est fait chez les économistes de l'école autrichienne pour comprendre ce système des prix et ce qu'on appelle le calcul économique. Le calcul économique, c'est le calcul des profits et des pertes. C'est l'idée de dire qu'il n'y a pas de connaissances absolues ex-hantées de ce qui est bon ou ce qui est mauvais, des bons investissements et des mauvais investissements, mais ex-poste, on observera des profits ou des pertes et s'il y a des profits, c'est que l'argent a bien été utilisé, s'il y a des pertes, c'est qu'on a gaspillé des ressources rares. Et donc, on ne peut regarder l'investissement qu'au niveau microéconomique, qu'au niveau macroéconomique, le concept d'investissement agrégé n'a aucun sens. Ça précipose que tout investissement se vaut et ça peut négliger des gaspillages absolument considérables. Ça, c'est une première critique qui a été méthodologique, qui n'aura pas empêché une des nombreuses influences de Keynes, mais sur le développement de la comptabilité nationale, où on ne regarde que des agrégats qui agrègent tout et n'importe quoi. Une des grandes équations chez Keynes, elle est très simple, c'est Y, c'est la production totale, ce qu'on appelle le PIB aujourd'hui, égale à C plus I plus G, C, c'est la consommation, I, c'est l'investissement, G, c'est les dépenses du gouvernement et c'est exactement la manière dont on calcule le PIB aujourd'hui. Le PIB aujourd'hui dans un pays, c'est les dépenses de consommation, l'investissement et puis les dépenses gouvernementales qui rentrent dans le PIB. Quand on fait un plan de relance et qu'on dit qu'on n'a eu que 2% de décroissance en 2009, ça inclut le plan de relance parce que le plan de relance c'est de la dépense publique. Et c'est bien cette idée que que ce soit 50 milliards de plans de relance ou 50 milliards d'investissements productifs par une entreprise, c'est la même chose. Il n'y a pas de distinctité. Bien. Et ça, c'est une critique qui ne s'adresse pas seulement à Keynes puisque beaucoup d'économistes, enfin, la plupart des économistes parlent d'agrégat. Aujourd'hui, à l'époque, ce n'est vraiment pas le cas. À l'époque, vous lisez Marshall, vous lisez ces gens-là, il n'existe quasiment que de la microéconomie à l'époque. La macroéconomie en tant que discipline indépendante de la microéconomie n'est pas quelque chose qui, à l'époque, a une existence réellement avérée. C'est quelque chose de beaucoup plus tardif qui vient à la suite de Keynes. et Hayek, par exemple, a un texte assez intéressant où on lui demande finalement est-ce que la macroéconomie a même un sens parce que finalement, la seule chose qui existe, c'est la décision des individus et la coordination de ces décisions par le mécanisme des prix. Et Hayek, très précautionneusement, répond qu'on peut faire de la macroéconomie mais à un niveau beaucoup plus désagrégé. on peut regarder mais il faut être extrêmement précautionneux parce qu'on perd énormément d'informations. À l'époque, ce n'est vraiment pas quelque chose qui existe autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est tellement envahis de macroéconomie que c'est difficile de penser que ça n'a pas existé à une époque. Mais c'était très largement le cas. L'autre critique assez importante de Keynes par Hayek et éventuellement par Miface aussi mais qui a moins directement écrit sur Keynes en tant que tel, c'est l'idée que Keynes se concentre sur les phénomènes monétaires et oublie les phénomènes réels. Dans le sens où Kant pense notamment à la création monétaire, à l'idée qu'on peut créer de la dépense globale par de l'inflation, par de la création monétaire, il a cette sorte de présupposé implicite que le principal effet sera un effet sur les quantités. Quand Hayek dit non, le principal effet est un effet sur les prix. si on crée des signes monétaires, si on imprime des billets, chaque unité monétaire supplémentaire va perdre de la valeur en termes réels. La quantité de biens réels de maisons, de tables, de chaises, de ce que vous voulez reste la même et la quantité de billets et de morceaux de papier augmente. Par le simple effet de l'offre et de la demande, chacun de ces morceaux de papier vaut au moins en termes des biens réels. Ce qu'on appelle il y a eu une hausse des prix, il y a eu une inflation du niveau des prix. Alors que Keynes néglige ça de manière absolument importante et ne comprend pas que cette création monétaire sans création de richesse réelle est avant tout une illusion de richesse. Un autre point important, c'est que Keynes néglige totalement, mais parce qu'il a un point de vue totalement macroéconomique, c'est que cette inflation, cette création monétaire a des effets redistributifs. Ce qu'on appelle parfois l'effet Cantillon. Cantillon est un économiste du XVIIIe qui a notamment étudié les diffusions des hausses de prix quand au XVIe siècle il y a eu de gros atelus d'or d'Amérique latine vers l'Espagne. et il étudie comment les hausses de prix sont propagées dans les gros afflux d'or qui à l'époque était plus en termes monétaires, comment ça a changé la distribution des prix et des revenus en Espagne, en Portugal et en France et en Europe. Il y a cette idée fondamentale que la création monétaire a des effets distributifs. Quand Keynes dit j'injecte 10 milliards d'euros et ça fait plus 10 milliards d'euros de dépenses dans le système économique ce qui néglige non seulement c'est une illusion de richesse parce que la quantité de biens réels qui seuls est importante mais en plus c'est que ces 10 milliards d'euros ne vont pas bénéficier de manière égale à chacun d'entre nous. Certains en général cette création monnaie passe par le crédit certains vont en bénéficier d'autres ne vont pas en bénéficier et donc certains bénéficieront de cette monnaie supplémentaire avant que les prix montent et d'autres verront les prix monter mais n'auront pas bénéficier de ces ressources monétaires nouvellement créées et donc il y aura des gagnants et des perdants à la création monétaire et une approche totalement macroéconomique qui ne voit que l'investissement comme un tout ou les dépenses gouvernementales comme un tout ne peut pas comprendre ces effets redistributifs microéconomiques de l'inflation. un autre élément c'est l'idée que l'approche keynésienne privilégie le court terme et néglige le long terme il y a cette phrase assez célèbre de Keynes à long terme nous sommes tous morts qui n'est pas dans la théorie générale qui est bien antérieure qui est dans le tract de monétariat et réformes de 1923 mais bon il y aurait pu l'écrire dans la théorie générale aussi il y a cette idée que ce qui est avant tout important c'est le court terme et le conjoncturel et ceci évidemment comme dirait Basquiat il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas et effectivement il est possible qu'à très court terme une politique de création monétaire réduise le chômage si par exemple il y a des grands stocks de produits qui ne sont pas consommés on crée de la monnaie on distribue du pouvoir d'achat et ça fera baisser donc ça peut avoir des effets de court terme mais on néglige totalement ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ne voit pas ce sont les effets les effets à long terme et les effets à long terme classiques ce sont les effets quand on parle de création monétaire en termes de stimulation des cycles économiques des bulles et des crises économiques et donc toute la théorie aïeckienne ou trichienne du cycle est fondée sur cette idée qu'une création monétaire trop abondante rend un certain nombre de projets d'investissement artificiellement rentables fera monter les prix dans certains secteurs mais que cette hausse des prix ne reflète pas un changement des préférences ou de la rareté relative des ressources ça ne reflète que les flux de crédit et le jour où ce flux de crédit disparira ou diminuera les prix retomberont et on aura ce qu'on appelle une crise et ça ça ne peut arriver qu'à un certain long terme et donc en étant uniquement dans le court terme on néglige les perturbations importantes qu'on peut entraîner sur le système économique et puis enfin je crois qu'un autre élément absolument fondamental c'est l'explication des crises fondamentalement l'explication des crises qu'offre Hayek est totalement différente de l'explication keynésienne des crises l'explication keynésienne des crises c'est donc qu'il y a ces facteurs psychologiques qui expliquent qu'à un moment donné l'investissement chute mais si l'investissement n'avait pas chuté à une date T si l'investissement n'avait pas chuté en 1929 le système en 1929 aurait été fondamentalement sain c'est ça que dit Keynes en quelque sorte il s'est simplement passé un truc psychologique en 1929 qui fait que ça on n'a plus investi l'explication donc c'est avant tout la psychologie qui va guider ces cycles là l'explication au trichet n'est évidemment totalement différente avec l'idée qu'il y a un processus structurel de gonflement des bulles et d'explosion en crise qui est lié notamment à des politiques monétaires prolaxistes qui va doper certains secteurs et puis mener à des surinvestissements des malinvestissements où on va investir trop dans des projets pas rentables et qu'au bout de quelques années se rendant compte que ce n'est pas rentable il faudra liquider ces projets et les abandonner alors ces quelques éléments étant dit sur la vision des crises et l'opposition entre Keynes et puis les Autrichiens il faut mentionner un point que je crois tout à fait fondamental et qui est un petit peu plus technique souvent on dit est-ce qu'est vrai que Keynes offre une réaction réfutation de ce qu'on appelle la loi de C la loi de C dont Jean-Baptiste C économiste français qu'on résume souvent l'offre l'offre que ça demande ce qui n'est pas la phrase de C la phrase de C c'est les produits c'est une chose contre des produits elle est débouchée offre des débouchés au produit en gros la manière de voir cette chose là est la suivante un des grands thèmes qu'on a chez tous les économistes avant Keynes c'est l'idée qu'on ne peut investir que dans la mesure où on a une épargne préalable et Keynes va nous dire on peut investir sans avoir épargné au préalable et en ça ils rontent cette loi de C la loi de C on peut la voir comme disant la vision simple c'est la vision qui consiste à dire eh bien pour si je produis un bien je vais distribuer des revenus qui seront ensuite consommés mais on peut aussi la voir comme étant idée de dire que pour produire pour investir il faut au préalable déjà qu'il y a des ressources qui soient déjà là donc pour investir il faut au préalable épargner et cette idée là est très présente chez Mises chez AIEC et chez beaucoup d'autres et donc l'épargne dans cette vision là a un rôle tout à fait positif on ne peut investir que dans la mesure où on a une épargne préalable si on n'a pas épargné on ne peut pas investir et pour bien comprendre cette idée qui est absolument fondamentale et qui s'est perdue chez beaucoup d'économistes aujourd'hui il est utile de revenir aux fondamentaux et peut-être un exemple que j'aime bien donner c'est celui de poisser à Robinson sur son île il n'a rien et s'il veut il peut pêcher avec ses mains et s'il pêche avec ses mains il peut pêcher deux poissons par jour si tous les jours il pêche deux poissons et qu'il consomme tout c'est-à-dire qu'il n'épargne pas et bien tous les jours il se lèvera il pêchera deux poissons il mangera ses deux poissons et il n'y aura jamais de progrès économique il n'y aura jamais de croissance tous les jours il répétera la même routine et il consommera 100% de son revenu le jour où il y a du progrès économique c'est le jour où il ne mange qu'un seul poisson et il en garde un pour le lendemain et donc le lendemain il se lève et il n'a pas à aller pêcher il se libère du temps qu'il peut consacrer à autre chose par exemple construire un filet et donc il ne peut faire ça que parce qu'il a au préalable épargné un poisson qui lui permet de vivre pendant qu'il fait autre chose et donc c'est bien l'épargne réelle qui permet l'investissement et cette idée était jusqu'à Keynes parfaitement incorporé chez tous les économistes on ne peut pas investir à partir de rien et on ne peut pas et ça rejoint à la loi de C on ne peut pas la loi de C nous dit on ne peut pas consommer sans avoir travaillé au préalable dans quelque sorte et bien là Keynes va nous dire si et ça rejoint je pense que ça rejoint beaucoup la question éthique cette idée qu'on va s'affranchir de toutes les contraintes qu'on peut consommer jouir sans entrave si on veut qu'on peut consommer sans avoir produit au préalable qu'on peut investir sans avoir épargné au préalable je pense au-delà de la dimension économique qui est fondamentale il y a aussi une dimension symbolique qui est très propre à Keynes et donc Keynes va rompre complètement cette idée qu'il faut de l'épargne préalable pour investir et donc que l'épargne a un rôle un rôle positif à jouer chez Keynes l'épargne et l'investissement sont deux variables qui n'évoluent pas de concert alors maintenant peut-être pendant les quelques minutes qui nous restent parler un petit peu de la postérité de Keynes il y a plusieurs tendances qui ont émergé à la suite de Keynes la première dont j'ai un peu parlé qui commence avec X en 37 c'est la synthèse entre l'économie classique antérieure issue de Marshall et puis et puis et puis et puis le keynesianisme donc ça ça va être toute l'idée que on peut concilier certains éléments de la théorie formalisée antérieure avec certaines idées keynesiennes comme quoi la taxation ou la dépense publique peuvent avoir des effets à court terme et ça à X formalisé ensuite par Samuelson donc Paul Samuelson prix Nobel d'économie qui a eu une influence absolument considérable après-guerre par ses écrits à la fois académiques et grand public qui a donc très largement diffusé cette idée-là et beaucoup de grands macroéconomistes après-guerre se sont dans cette veine-là c'est on va dire l'héritage un peu mainstream chez les économistes de Keynes à côté de ça il y a un héritage dont Keynes ne serait pas forcément réclamé qui est un héritage beaucoup plus marqué à gauche ou beaucoup plus marqué par l'interventionniste parfois plus même proche de mouvements marxistes qui est l'héritage qu'on appelle en général post-Keynesien l'héritage post-Keynesien c'est par exemple Joan Robinson qui était aussi une femme également à Cambridge et qui fait partie de ceux qui ont essayé après Keynes de faire plutôt le pont entre une théorie économique marxiste et une théorie économique keynesienne avec cette idée que effectivement la création monétaire et la dépense publique peuvent créer de la richesse ex nihilo ce que je ne crois pas personnellement ça c'est quelque chose de tout à fait important et puis enfin je crois que évidemment une des grandes postérités de la théorie keynes c'est chez le plus grand public de la manière dont ça a changé le débat politique avec un changement complet de perspective en faveur de la macroéconomie contre la microéconomie avec l'importance qui a été conférée aux banquiers centraux qui n'existait pas du tout avant je discutais c'était assez intéressant récemment avec Pascal Salin qui me racontait une de ses rencontres avec Hayek et Hayek lui a dit quelques années avant de mourir qu'il avait entendu pour la première fois l'expression de politique monétaire qui n'existait pas avant c'était quelque chose qui n'était pas connu pendant un de ses voyages aux Etats-Unis dans les années 20 et qu'avant c'est un moment qui n'existait pas et donc il y a tout un domaine qui se crée avec un renforcement considérable du poids des gouvernements évidemment dans l'activité économique et beaucoup de choses qui aujourd'hui me paraissent aller à l'aide de soi une politique monétaire une politique budgétaire de relance ce sont des choses qui à l'époque étaient quasiment quasiment incluses donc ça ce sont des choses un héritage absolument important peut-être qu'on peut faire une série de questions s'il y en a sur chacune des deux parties peu importe de la conférence est-ce qu'il a démontré de manière empirée ou de manière complètement actuelle alors il ne la démontre pas non mais c'est une question très intéressante c'est qu'il dit c'est une loi donc il dit c'est dans les faits sauf que ça a été interprété par beaucoup par exemple si vous lisez Marc Bloch qui est un des grands historiens de la pensée économique il vous dit c'est une prédiction nouvelle de la théorie de Keynes cette loi psychologique fondamentale et donc on peut regarder dans les données ce que ça donne et puis effectivement dans les données on voit que c'est globalement vrai effectivement le PDG total il ne dépense pas 85% de son salaire tous les mois et le SMICAR il dépense effectivement 80 ou 100% de son salaire tous les mois donc on va dire que dans les données c'est globalement vrai et certains en ont fait comme si ça validait la théorie keynésienne alors que c'est pas comme ça que Keynes le voyait le voyait réellement il n'y a aucune démonstration derrière non 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 c'est vraiment c'est un postulat sur la notion sur la notion de départ des investissements je me souviens quand on était étudiant on se posait toujours les questions c'est sa théorie un peu tueuleuse on vous dit les gens tésorés c'est-à-dire de la monnaie des liquides qui ne travaillent pas mais déjà à son époque les gens n'arrivaient pas d'arracheter vous étiez dans une banque très peu il n'y a pas de toutes les paroles liquides non c'est un souci tu as lu dans le coin de Sébastien qu'on ne voit pas déjà qu'on parlait c'est un motif vous avez aussi la station qui est un peu curieuse tout à fait c'est absolument c'est absolument marginal c'est absolument marginal aujourd'hui je crois que le cash représente moins de 1% de la masse monnaie de sur le français là aussi ça paraissait curieux mais c'est l'amie qui disait l'épargne va dépendre du taux d'intérêt et si j'ai des taux d'intérêt élevé je vais avoir une proportion épargne et plus élevée mais quand on voit l'évolution des taux et qu'on voit l'épargne des gens enfin 2% d'intérêt sur 1000€ ça fait 20€ on ne va pas changer ça va à la consommation et son investissement d'ailleurs c'est même intéressant de voir parce qu'on avait jusqu'à présent dans toute la théorie économique on avait l'idée que les taux d'intérêt ne peuvent pas être négatifs parce que si c'est négatif les gens vont simplement retirer leur cash aujourd'hui on est en intérêt négatif et on voit que personne ne retire son cash quand même est-ce qu'on avait une base de crédit quelle est la base de crédit actuellement elle était morte considérable considérable l'espèce à paiement libératoire le crédit n'est pas vraiment libératoire donc qu'elle était à l'époque je ne pourrais pas vous dire mais beaucoup moins beaucoup moins c'est certain si on prend un ratio dès qu'on va sur des données de très longue durée c'est toujours difficile mais il y a quelques historiens qui font ça et par exemple il y a eu des travaux ces dernières années très intéressants sur l'évolution du ratio du crédit sur le PIB depuis un siècle et demi et bien ça a augmenté c'est une augmentation continue surtout il y a quelques pics il y a une première augmentation quand on crée la réserve fédérale et puis une augmentation considérable en 71 quand on suspend la convertibilité du dollar en or mais globalement sur tout le siècle il y a eu une hausse continue de la masse de crédit par rapport au PIB oui vous avez dit que la rentabilité d'investissement la rentabilité marginale d'investissement elle était décroissante en fait tout a bien l'aspect du capital et puis finalement c'est décroissant mais l'histoire finalement de l'éditeur à 15 il s'est amené où son raisonnement était plutôt en économie fermée il s'est en économie fermée puis c'est sans penser à l'innovation à ce genre de choses c'est-à-dire que on va dire il y a en économie quelque chose de il y a des lois de décroissance qui sont parfaitement vraies dans plein de sens c'est vrai que notre productivité à tous marginale elle est décroissante si cette conférence je fais 3 heures ça va peut-être que dans 3 heures je serai un peu moins réactif et puis dans 9 heures encore un peu moins donc j'aurai bien une efficacité marginale décroissante mais ça c'est à l'échelle microéconomique à l'échelle macroéconomique il y a évidemment les effets d'économie ouverte il y a évidemment toute l'innovation tout le progrès technique qui fait que de nouvelles opportunités apparaissent c'est vrai que s'il y avait un stock de projet donné un stock d'investissement donné et qu'on vous dit investissez vous commenceriez à investir dans le truc le plus rentable après vous iriez dans celui qui est un peu moins rentable et puis ainsi de suite donc ce serait vrai mais s'il y avait 6 périmètres des investissements possibles il était donné il n'est pas donné oui c'est de Malthus tout à fait Keynes est d'ailleurs un grand admirateur de Malthus la Silicon Valley montre le contraire oui oui beaucoup de choses oui tout à fait toujours des investissements bien sûr bien sûr bien sûr on a l'impression qu'il y a un problème envers les ressources et les besoins eux nous seraient par rapport à ces échanges c'est à dire voilà on a connu sur le tableau alors au delà c'est de la joie de la joie c'est de la joie c'est de la joie non non il y a un peu de ça oui vous pouvez évoquer la situation de 1920 dont vous parliez tout à l'heure en gros il y a eu une très grave crise en 1920 sans réaction des banques centrales ça c'est par exemple l'argument que fait Rothbard l'idée de dire qu'à l'inverse en 1929 on a eu une intervention très massive des banques centrales pour ce qu'on sait la quille et que ça a en fait aggravé la crise et prolongé la durée de la récession un autre exemple intéressant c'est l'exemple le plus récent du choc boursier de 1987 en 1987 le Dow Jones a perdu 30% en une journée et on n'a rien fait et quelques semaines après il n'y a pas eu de réaction majeure et il n'y a pas eu de crise économique du ralent et une autre question mais c'est plus en vingt de détails moi je suis j'ai cinéaire et je suis toujours choquée par cette notion de PID qui mélange à la fois des bébés alors comme on peut expliquer encore aujourd'hui que j'en garde cette notion comme référence c'est plus facile pour les gouvernements en France le PID augmente rien de comptable c'est facile c'est c'est vrai qu'à un moment il faut bien comprendre que la diversité des biens économiques qu'on produit elle est absolument considérable et donc du point de vue d'un gouvernement qui a envie de savoir globalement ce qui se passe c'est quand le poids du gouvernement dans les affaires économiques est considérable on veut savoir globalement ce qui se passe et donc forcément il faut une manière d'agréger plein de choses totalement différentes et donc on perd considérablement toute la complexité de ce qui peut se passer à un niveau microéconomique comme l'inflation on veut résumer avec un seul chiffre des variations de dizaines de milliers de prix particuliers donc forcément on perd beaucoup beaucoup d'informations et pour autant faire défonder des politiques là-dessus c'est très douteux mais d'un point de vue pratique c'est tout à fait normal de faire ça chacun on essaie de simplifier pour trouver ce qui est un point de vue pratique permet de nous comment est-ce que vous expliquez alors l'extraordinaire succès de la théoricalité je pense que il répond à un besoin politique il arrive au milieu d'une crise où apparemment il n'y avait pas beaucoup de solutions et donc il offre les sous-bassements théoriques et je crois qu'il permet une croissance considérable de l'état de l'état et c'est compliqué ce qu'il faut bien voir c'est que même en 29 et jusqu'en 45 le poids de l'état est encore relativement faible dans l'économie j'ai plus les chiffres exacts en tête mais dans un cours je montre la part de l'état dans le bible sur un siècle l'essentiel de la croissance on est en gros à 55 aujourd'hui on devait être à 35 en 70 et on devait être à 20 en 45 et puis à la révolution française on était à 89 ou 10 et donc sur le temps très long le poids de l'état c'est essentiellement depuis 45 et surtout depuis 73 et c'est vrai que ça a permis cette idée d'ailleurs le mot de la providence est extraordinaire l'idée que l'état peut être providentiel peut se substituer à Dieu si on veut pour créer ex nihilo c'est la providence au sens religieux du terme et c'est ça peut être la cause que je le sais de Keynes c'est le côté distribution gratuit de confiture c'est ça c'est que j'avais rêvé pour les 35 heures avant que les 35 heures pour appliquer et qu'on se disait on va travailler moins il y aura moins de chômage on gagnera tous plus et j'en s'appelait je crois je crois que c'est alors ça c'est une question c'est un peu une des questions qui a l'origine de mon intérêt de mon intérêt pour Keynes j'ai parlé au début beaucoup du problème économique du fait que les ressources sont rares de manière irréductible et qu'on ne peut pas c'est cette idée qu'on ne peut pas effectivement on voudrait tous être riches on voudrait tous plus on voudrait tous être sur la plage bien manger bien boire et ne jamais travailler on voudrait tous ça et c'est le fureur de l'humanité on retrouve ça dans les mythologies grecques dans les millénarismes chrétiens dans plein d'hérésies c'est une vieille idée de l'humanité qu'on peut être riche sans rien faire c'est le mythe de Midas que Keynes d'ailleurs reprend à son compte dans plein d'écrits c'est un truc qu'on retrouve dans toute la théologie dans toutes les mythologies il y a cette idée qu'on ne peut pas consommer sans avoir au préalable produit qu'on ne peut pas avoir de satisfaction sans sacrifice et Keynes offre une justification théorique à cela il nous dit on peut consommer créer de la richesse sans avoir épargné au préalable sans avoir travaillé au préalable et c'est formidable et ça répond à un outil d'aspiration de l'humanité parce qu'au fond on sait qu'on ne peut pas consommer sans avoir travaillé mais on ne reste que ça si on n'avait pas à travailler on n'avait qu'à faire ce qu'on voulait tout le temps et ça correspond très bien à l'éthique de Keynes dont je parlais dans la première partie autrement dit ils disent que tout le monde va bien entendre mais je pense tout à fait et je pense que c'est très profond ça répond à une aspiration métaphysique fondamentale effectivement on voudrait tous n'avoir aucune limitation dans ce qu'on peut faire ne pas être contraints par ce problème de la rareté ne pas avoir à compter on ne reste que de ça et Keynes nous dit l'état va le faire l'état c'est la providence si vous voulez le christianisme nous disait le paradis n'est pas de ce monde on ne peut pas avoir le paradis terrestre donc il faut se contenter de prier pour l'avenir Keynes nous dit ben si le paradis on l'a sur terre et c'est l'état providence providence de l'état ça fait remarquer bien on va s'arrêter là merci bien on va s'arrêter là merci